Dans le cadre de mon exploration de la psychose, je vais continuer aujourd'hui par l'analyse d'un film. Il s'agit de Horse Girl, de Jeff Banna, interprétée par Alison Brahe, qui a d'ailleurs co-écrit le scénario avec Jeff Banna. Je ne sais pas quel âge a Jeff Banna, mais en tout cas Alison Brahe, qui a l'air d'avoir dans la trentaine, écrit un scénario pareil, je trouve ça extraordinaire. C'est un excellent film qui nous plonge dans une psychose. Comme d'habitude, je précise que je ne parle pas d'une psychotique, je parle d'une psychose, qui est arrivée à quelqu'un comme elle pourrait arriver à tant d'autres. Alors le mot n'est pas prononcé dans le film, si ce n'est qu'à la fin elle se retrouve hospitalisée en clinique psychiatrique par deux fois. Et personne ne prononcera le mot, même à la clinique psychiatrique. Et on n'en a pas besoin. En effet, l'important est de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui marche là-dedans ? Alors c'est une fiction. Comment est-ce qu'on peut se baser sur une fiction ? Ben, Freud s'est déjà basé sur des fictions. Par exemple, Oedipe Roy de Sophocle, ou Hamlet de Shakespeare, et tant d'autres. Ce n'est pas parce que Freud l'a fait que c'est une justification suffisante. La vraie justification, c'est l'exercice mental auquel ça va me contraindre. C'est-à-dire que ce film donne l'occasion d'analyser tous les possibles. du déclenchement d'une psychose. D'ailleurs, est-ce que ça se déclenche ? Je ne suis pas sûr que ça soit aussi brutal que ça peut être dit dans la théorie de la forclusion du nom du père de Lacan. Lui, je le rappelle, le père est forclos parce que, comme au tribunal, une affaire dont le tribunal ne se saisit pas, il n'y a pas de jugement. Et donc, le père n'est pas là. Il n'est pas là dans le symbolique. Je parle toujours de la théorie de Lacan. Et lorsque un père se présente, il dit dans le réel. Je ne peux pas admettre ça, puisque dans le réel, il n'y a pas de père. Dans le réel, il n'y a rien. Il y a des choses compactes, mais on ne peut rien dire. Surtout pas qu'il s'agit d'un père. Mais enfin, lui, il dit dans le réel, moi je dirais plutôt dans la réalité. Et sa théorie dit qu'à partir du moment où un père se présente à quelqu'un qui est en position de forclusion du nom du père, alors c'est ça qui déclenche le délire. Exemple pour le père Schreiber, le fait qu'il soit nommé président du tribunal de Dresd, ce qui est être le père des magistrats. Ça, c'est une interprétation, tout de suite. Est-ce que vraiment c'est le père, le président du tribunal ? Oui, c'est une interprétation qui peut s'admettre, mais qui n'est pas non plus absolument, forcément juste. Et puis, il y a d'autres personnes chez qui ça arrive à partir du moment où ils ont un enfant. C'est-à-dire que ce sont eux qui deviennent père. Et là, c'est insupportable. Bon, on le sait, le fait d'avoir un enfant, c'est très désiré par les femmes, en général. Il y a des exceptions. Et ce n'est pas désiré du tout par les hommes. En général, il y a des exceptions. Et souvent, ces exceptions sont dues au fait que l'homme, justement, se met au diapason du désir de la femme, quelque part, pour lui faire plaisir, pour la conserver, pour lui témoigner son amour. Mais c'est essentiellement un acte d'amour pour la femme. Beaucoup moins pour l'enfant à venir. Et donc, le fait de devenir père, pour beaucoup d'hommes, ça déclenche leur fuite. Le jour où ils apprennent, par leur petite amie, qu'elle est enceinte, c'est souvent le cas, ils se tirent. C'est insupportable. Ça ne déclenche pas forcément une psychose. Ou alors, on va dire que cette fuite est une psychose. Pourquoi pas ? Alors, ça peut être au moment où ils apprennent que la meuf est enceinte, ou au moment où elle accouche. Bon, peu importe. Ou au moment où on leur met le bébé pour la première fois dans les bras. D'ailleurs, il peut se passer exactement à l'inverse. C'est-à-dire, le mec qui n'en voulait pas, à ce moment-là, au moment où il a un bébé dans les bras, il se dit, tiens, mais finalement, c'est intéressant. Ce n'est pas très répandu non plus. Mais ça existe, puisque tout existe dans le genre humain. Ce que j'essaie de comprendre, c'est la psychose. A contrario, dans ce rêve, j'ai été surpris moi-même de me dire, au fond, cette psychose, elle est causée par quoi ? Eh bien, il y a tout un tas de causes possibles. Et je vais vous les détailler. Mais avant, je voudrais dire que ça veut dire que je rentre dans la logique de la cause. Il y a une conséquence, donc il y a une cause. Est-ce que cette logique est toujours valable ? Ça se discute. Pour l'instant, je vais la tenir provisoirement pour valable. En disant que, en vous énumérant, les causes que j'ai pu voir dans ce film. En quoi consiste la psychose ? La jeune femme, jouée par Alison Brine, qui s'appelle Sarah dans le film, qui est vendeuse dans un magasin de bricolage, et qui vit seule, célibataire, quoique avec une coloc. Il y a un moment où elle s'aperçoit qu'il y a des moments de sa vie qui lui ont échappé. Exemple, un jour, elle va chercher sa voiture le matin au garage pour aller à son boulot. La voiture n'est pas à sa place. Ah ! Immédiatement, elle remonte chez elle, portée plainte à la police, on a volé ma voiture. Et un peu plus tard, dans la matinée, elle a un appel de son beau-père, Gary, qui lui dit, « On a retrouvé ta voiture, elle est à la fourrière. » « Tu sais, je l'avais laissée à mon nom. » Ah, bon, on comprend qu'il avait donné la voiture à Sarah. Et donc, tous les deux se retrouvent à la fourrière pour récupérer la grosse Volvo de la demoiselle. L'employé de la fourrière explique que, non, cette voiture-là n'a pas été volée. D'ailleurs, on l'a trouvée, le moteur tourné, elle était arrêtée à un feu rouge, et il n'y avait personne au volant. Les clés étaient sur le tableau de bord. Alors là, Sarah a quelques interrogations sur elle-même. Et on ne nous dit pas explicitement quelles interrogations elle a. On voit simplement qu'elle s'interroge. Et on se rappelle que le jour précédent, elle s'était arrêtée devant, au feu rouge, justement. Mais à côté d'elle, il y avait des réservoirs. Des réservoirs, on ne sait pas, mais on peut penser des réservoirs d'eau. Et en effet, à ce moment-là, elle avait entendu l'eau couler, l'eau d'une douche. Or, on comprendra beaucoup plus tard dans le film, c'est un puzzle, il faut faire les liens, que sa mère s'est suicidée, overdose de médicaments, et qu'elle l'a retrouvée, elle, Sarah, elle a retrouvée sa mère, inanimée dans la salle de bain, alors que la douche était en train de continuer à couler. On nous montre effectivement, dans le film, plusieurs fois, des scènes de Sarah sous la douche. Bon, d'habitude, c'est pour nous montrer une fille à poil, mais là, c'est juste pour nous montrer Sarah, on ne voit que sa tête, qui est perturbée d'être sous la douche. Au départ, on ne comprend pas pourquoi. À un moment, même, on la voit aussi devant le robinet de l'évier de la cuisine, le robinet coule, et il ne se passe rien. Elle est devant, là, comme pétrifiée, comme si elle était fascinée par cette eau qui coule, qu'elle ne regarde même pas, d'ailleurs. Fascinée par le son, on ne sait pas, à mon avis, donc plutôt fascinée par le souvenir du bruit de la douche au moment où elle a découvert sa mère morte. Voilà. Alors, ça nous donne déjà quelques hypothèses. On apprend qu'elle a un beau-père, et encore un peu plus tard, dans le film, on apprendra, dans un entretien qu'elle a avec un assistant social à la clinique psychiatrique, qu'elle n'a pas connu son père, et que c'est Gary qui l'a élevé, le beau-père, donc le mari de sa mère, qui a l'air un gars très sympathique. D'ailleurs, quand il récupère la voiture à la fourrière avec Sarah, il lui file un paquet de fric en disant « Oui, j'ai oublié ton anniversaire, oui, j'ai oublié la Noël, mais bon, tiens, voilà, tu t'achèteras ce que tu veux. » Bon, un peu comme tous les pères, quoi, un peu distrait quand il s'agit des enfants, mais bon, d'autant plus que c'est le beau-père. Oui, elle précise aussi que ce beau-père a quitté la maison quand elle avait 16 ans. Alors, le lacanien de base sauterait là-dessus pour dire tout de suite « Ha ! Ça y est ! » Conclusion du nom du père. Un, elle n'a pas de père. Deux, le beau-père se tire quand elle a 16 ans. Ok, mais on connaît des tas de gens qui sont dans cette même configuration et qui n'ont jamais déliré. Alors, pourquoi elle ? Mais pourquoi pas ? Ça fait une des hypothèses possibles. Ok, absence de père. Alors, encore une fois, pas d'absence de père dans la réalité, ni encore moins dans le réel. Et ce n'est pas parce qu'elle revoit son père dans la réalité qu'elle déclenche le délire, puisque justement, c'est à cause du déclenchement du délire qu'elle revoit le père, et non l'inverse. Alors, on me dira encore une fois, « Oui, mais c'est un scénar. » Ben, je réponds, « Oui, mais on ne fait que faire des hypothèses. » On se propose de discuter de ce scénar parce qu'il nous fournit des hypothèses intéressantes. Je reviendrai plus tard à l'examen de gens que j'ai rencontrés à l'hôpital. Mais pour l'instant, je trouve intéressant, ce que je trouve difficile pour les gens que j'ai vraiment rencontrés, c'est de faire des hypothèses à leur place, de faire des interprétations à leur place. Bon, je suis obligé d'en parler un peu histoire de faire avancer la recherche, mais quand je fais des hypothèses dans leur dos, ça restera toujours mes hypothèses. Et comme j'ai du mal à le faire parce que je n'aime pas parler à la place des gens, ben, parler à la place d'un film, ça, je peux le faire. Parce que c'est une œuvre, c'est de l'art, c'est public, on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Bon, à condition de le raisonner un peu quand même. Et j'imagine que quand même, les auteurs ont dû se baser sur un certain nombre d'histoires qu'ils ont entendues. Parce que c'est quand même terriblement réaliste ce qui se passe. Alors donc, ok, ça pourrait être l'absence de père, fort cuisson du nom du père. Mais au passage, je vous ai raconté le déclenchement qui fait qu'elle est descendue de sa voiture sans savoir pourquoi elle est rentrée chez elle sans savoir comment. ça en oubliant complètement qu'elle a laissé sa voiture avec le moteur tourné en pleine avenue à un feu rouge. c'est les réservoirs d'eau, c'est-à-dire le bruit de l'eau, c'est-à-dire la mort de sa mère. Ah, on pourrait dire trauma, la mort de sa mère. Puisque c'est ça qui lui revient au moment où elle pète les plombs. Péter les plombs, ça veut dire il n'y a plus de courant. Effectivement, il n'y a plus de courant. Elle ne sait plus ce qu'elle a fait pendant un certain temps. Et il y a d'autres moments comme ça qui lui arrivent dans le film où une nuit, par exemple, elle se retrouve en pyjama devant une cabine téléphonique en pleine rue. Elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là ni depuis combien de temps ça dure. Bon, devant une cabine téléphonique, on peut se demander à qui cherche-t-elle à faire appel ? Au père ou à la mère ? Mais il n'y a pas que ça. À un moment, dans le début du film, elle rend visite à une jeune fille blonde qui est visiblement handicapée un pas très maligne, un peu toujours trop souriante, voire même hilare, un peu comme on rencontre des gens en hôpital psychiatrique, des fois. Et elle a beaucoup de mal à marcher. Elle met à peine un petit pas devant l'autre, comme ça. Et on a juste un flashback dans le moment de leur entretien. pas n'importe quel moment, d'ailleurs. C'est le moment où cette fille blonde demande à Sarah « Est-ce que tu as un petit ami ? » Et elle répond « Oui, j'en ai un depuis quelques jours. » Et comment s'appelle-t-il ? Et quelles couleurs sont ses cheveux ? » Alors Sarah répond « Cheveux bruns. » Et la fille dit « Comme Willow. » « Willow ? » On l'apprendra plus tard. C'est le cheval de Sarah qui est passionné de chevaux, qui a ce cheval-là dont elle est propriétaire dans un centre équestre, mais où visiblement, on l'a vu plusieurs fois dans le centre équestre, elle n'est pas « Persona grata. » On lui fait comprendre que non, non, on va s'occuper du cheval. Non, non, ne rentre pas dans le manège. Non, non, etc. On lui dit gentiment, mais enfin, voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, on comprend dans le flashback dans l'entretien avec la fille blonde. On les voit chevaucher, elle, la fille blonde et Sarah, mais plus jeunes, adolescentes. Elles chevauchent toutes les deux, côte à côte, visiblement dans un manège, puisqu'elles tournent en rond. Et elles rigolent, elles sont contentes, mais à un moment, la fille blonde est désarçonnée. elle se retrouve inanimée sur le sol. On comprend que c'est à la suite de cet accident qu'elle est devenue handicapée. Trauma, là aussi. Cette jeune fille avec laquelle elle s'entendait énormément a eu un accident et compte tenu du fait qu'on ne veut plus trop la voir au centre équestre, elle a à peine le droit de regarder son cheval, elle ne peut même pas le monter. Moi, je me dis que c'est parce que elle a dû faire une connerie et que c'est à cause de cette connerie que l'autre fille est tombée. Dans plusieurs séquences, on la voit s'entretenir avec une adolescente qui fait du cheval et l'abreuver de conseil. Mais visiblement, la jeune fille fait tout pour se défiler. Ma mère m'attend, je dois passer un coup de fil à ma mère, etc. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'elle a dû prendre sous sa houlette la fille blonde, l'abreuver de conseil et c'est à cause de ces conseils que l'autre s'est cassé la figure. Double trauma. Ce n'est pas seulement un accident de sa copine, c'est un accident dont elle peut se sentir coupable. D'ailleurs, dont elle peut se sentir coupable, quelle que soit la réalité des faits. Parce que très souvent, on se sent coupable pour un rien et même des fois où on n'a aucune raison de se sentir coupable. Ça fait partie de la vie. Et alors, puisque je parle de coupable, je termine avec cette possibilité, donc, troisième possibilité, première possibilité, la forclusion du nom du père, deuxième possibilité, la mort de la mère, le suicide de la mère, troisième possibilité, l'accident de la copine et donc, j'en viens à la culpabilité. Le film s'ouvre sur des ciseaux qui coupent du tissu, comme si à la limite ça coupait l'écran dans le sens vertical. C'est une image qui reviendra de manière récurrente. Alors, je ne sais pas ce que les auteurs ont en tête, mais j'imagine qu'ils ont en tête quelque chose comme schizophrénie, dédoublement de personnalité. C'est coupé en deux. et on s'apercevra à la fin qu'effectivement, dans le courant du film, elle a trouvé dans une boîte à anciennes photos une photo de sa grand-mère et elle constate que sa grand-mère lui ressemble étonnamment. Mais vraiment étonnamment. D'où lui vient l'idée délirante qu'elle pourrait être un clone de sa grand-mère. L'idée du clone lui vient parce qu'elle est fan de la série télévisée Purgatory dont elle a vu absolument tous les épisodes et qu'elle les revoit régulièrement. Et dans cet épisode, on nous montre un moment où le personnage principal se dédouble. En effet, il a un clone. La scène est cruciale parce que la protagoniste féminine du film tient en joue les deux clones avec son pistolet et elle a un ultimatum. Elle doit tuer celui qui est le clone, pas le vrai. Et donc, choix Cornélien sur lequel tirer. Chacun disant c'est moi le vrai. Donc, l'idée lui est venue grâce à cette série et ensuite, quand elle se regarde dans le miroir et qu'elle regarde la photo de la grand-mère, l'idée, voilà, l'idée se fabrique. Je suis un clone de la grand-mère. Et comment a-t-elle pu être clonée ? Eh bien, ça rentre en logique résonante. Vous écrivez raison comme vous voulez, avec A-I ou E. Ça rentre en résonance avec ses absences. Comme l'absence quand elle est allée chercher sa voiture à la fourrière. L'hypothèse qui lui vient tout de suite, nourrie de la série télé Purgatory et de quelques autres, j'ai été enlevé par des extraterrestres. Et j'ai été enlevé pourquoi ? Parce qu'ils font des expériences sur les humains et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué un clone de ma grand-mère, ce que je suis. Vous voyez le délire qui se met petit à petit en place, mais pour expliquer des trucs inexplicables. Au départ, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image, elle pète les plombs, elle n'est juste pas là pendant un certain temps. Et moi, je dis dans mon imaginaire, donc je peux imaginer puisque c'est un personnage de film, ce n'est pas un personnage de la réalité. j'imagine que en fait, il y a un refoulement massif à partir du moment où elle voit les réservoirs d'eau, elle repense à la douche qui coulait lorsqu'elle a trouvé sa mère suicidée et là, refoulement massif. Je ne veux pas entendre parler de ça. Mais du coup, je ne veux plus entendre parler de rien et du coup, plus rien. ça arrive. Des refoulements comme ça, massifs. Alors, on peut refouler un mot, on peut refouler une image, un nom, on peut refouler tout un événement. Ah non, moi, je ne l'ai pas vécu. Et puis, quelqu'un d'autre vient à côté dire, mais tu te rappelles on était ensemble ? Ah non, mais je m'en rappelle bien, j'étais là. Et l'autre dit, mais non, mais moi, je m'en rappelle bien, je n'y étais pas. On ne va pas parler de psychose pour des trucs pareils, mais ça existe tout le temps. Tout le monde, si vous cherchez bien dans votre mémoire, vous avez des exemples comme ça. Le simple fait qu'on déforme un souvenir déjà, mais on peut littéralement effacer un souvenir. Et en particulier, on a effacé tous les éléments de notre enfance. Il en reste quelques-uns qui surnagent et auxquels on peut avoir accès pratiquement uniquement par le biais des rêves. Donc, je reprends mon fil sur le mot coupable avec ce ciseau qui coupe l'écran en deux, enfin, qui coupe du tissu puisqu'elle vend des tissus dans son magasin de décoration, bricolage, etc. Il se trouve que sur la fin, elle amènera son petit ami au cimetière pour lui montrer la tombe de sa grand-mère et pour, à l'aide d'une paire de ciseaux, déterrer la grand-mère, en découper un morceau et faire analyser le morceau pour prouver par l'ADN qu'elle est un clone de sa grand-mère. Elle voudrait entraîner son petit ami là-dedans qui lui dit tout de suite non, mais ça ne va pas la tête. Écoute, moi, je ne fais pas ça. Mais c'est avec les ciseaux qu'elle veut faire ça, sans aucune considération pour le côté pratique de l'affaire. Il vaudrait mieux avoir une pelle et une pioche. Parce qu'effectivement, la grand-mère est enterrée dans la terre. Il n'y a pas de pierre tombale. Ceci m'amène sur la piste du petit ami. Il se trouve qu'au début du film, sa coloc qui s'est trouvé un petit ami est très bien intentionnée vis-à-vis de Sarah. Elle lui dit je devrais te faire connaître le coloc de mon petit ami. Il est aussi célibataire. Elle le lui fait connaître et ah, c'est Brandon. Brandon, c'est-à-dire le même nom que le héros de la série Purgatory. Donc, fatalement, ça lui parle. et il a les cheveux bruns de la même couleur que Willow, son cheval. Ça fait beaucoup. Surtout lorsqu'on imagine que si beaucoup de filles aiment faire du cheval, c'est justement pour avoir quelque chose de puissant entre les jambes. Mais là, à la façon dont elle découvre ce jeune homme dans une soirée qu'ils organisent à quatre, donc, où ils boivent force alcool et fument moult pétards, on constate que c'est vraisemblablement le premier à la trentaine. Elle a, jusqu'à présent, on l'a vu refuser à peu près toutes les offres de sortie de sa colloque. Et là, c'est parce qu'elle a fait venir le copain de son copain que, bah oui, elle a été un petit peu mise devant le fait accompli. Et donc, elle le reçoit et elle s'aperçoit que finalement, il est très sympathique et ça va devenir son petit ami, effectivement. Mais, au moment même où elle s'aperçoit qu'il est super sympa et que, oui, ça va peut-être aller dans le sens d'une relation amoureuse, eh bien, elle se met à saigner du nez. Le lendemain, au moment même où elle en parle à sa collègue de travail, à nouveau, elle saigne du nez. Donc, vous me voyez venir, le cheval avoir quelque chose de puissant entre les jambes, les ciseaux couper l'étoffe, être divisé en deux, deux clones, mais parce que la division fondamentale, c'est la castration. C'est le fait qu'elle n'a pas pu aborder un mec jusqu'à présent et que l'abordant, elle saigne. c'est peut-être juste une métaphore du fait qu'elle retrouve ses règles, c'est-à-dire qu'elle redevient une femme. Il arrive comme ça que les femmes perdent leurs règles pendant des années pour cette raison que quelque part dans l'inconscient, elles ne se veulent pas femmes. Elles ne veulent pas admettre ce truc-là. Je vous en parlerai à propos d'une dame africaine dont je pense parler dans une prochaine vidéo. C'est exactement ce qui lui était arrivé. Elle a fait retrouver ses règles dans le courant de son analyse avec moi. Alors, que ce soit le saignement du nez en métaphore de comme mode d'écriture cinématographique pour ne pas nous montrer cet impact souillé ou parce que ça arrive aussi de saigner comme ça quand on éprouve une forte émotion. On éprouve une forte émotion, le cœur bat plus vite, la tension augmente et il peut y avoir des petits vaisseaux dans le nez qui pètent. Pourquoi des petits vaisseaux pètent dans le nez plutôt qu'ailleurs ? Peut-être parce que anatomiquement ça marche mieux comme ça moi ça j'en sais rien mais peut-être aussi parce que le nez au milieu de la figure c'est ce qui dépasse. Le nez est souvent entendu comme un symbole phallique. Moi-même il se trouve que j'ai une appétence particulière pour les femmes qui ont un nez en trompette pourquoi ? Parce que ça rappelle la bandaison et que un nez encrochu par contre ça rappelle plutôt la débandade et ça ne va pas du tout. Bon heureusement que tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi mais chacun peut y voir la modalité qu'il veut mais il y a quelque chose de ça c'est-à-dire que c'est à la fois ce qui dépasse de la figure comme le phallus dépasse du corps et en même temps ce qui a des trous comme un corps féminin donc il peut saigner et donc il peut manifester tiens je suis une femme ça peut se manifester aussi chez les hommes lors d'une très grande émotion et bien ils peuvent saigner du nez ça arrive donc les ciseaux la coupure en deux la coupure fait d'elle un clone mais ça veut dire quoi un clone ça veut dire d'avoir été fabriqué sans rapport sexuel uniquement par manipulation biologique et peut-être bien que c'est ça qui lui convient peut-être bien que c'est ça qui lui convient parce que peut-être bien que de sexe jusqu'à présent elle n'a pas voulu à n'entendre parler pourquoi ? peut-être bien parce que son père n'était pas là ou parce que sa mère s'est suicidée ou parce que cette autre fille qui était comme une espèce de premier clone d'elle-même c'est souvent le cas quand on a une très grande amie quand on est ado et bien a eu un accident vous voyez comme tout s'enchaîne et comme tout finalement pourrait être pris comme des éléments d'une chaîne dont un seul ne suffirait pas mais où tout serait nécessaire pour aboutir à la nécessité d'un délire d'un délire pour expliquer justement tout ce qui se passe bien entendu dans le film il ne sera jamais question de castration si ce n'est cette omniprésence des ciseaux mais dont on peut plus nous faire comprendre qu'il s'agit de couper un individu en deux pour en faire deux individus identiques comme dans la méiose ou la mitose la séparation des cellules et donc dans ce cadre là dans ce cadre là l'idée des extraterrestres qui enlèvent vient à point nommé pour donner l'explication je n'ai pas de généalogie je n'ai pas de père je n'ai pas de mère je n'ai même pas de moi-même la fille qui a eu un accident de cheval mais j'ai une grand-mère ça c'est sûr alors d'accord ma mère racontait quand j'étais jeune qu'elle était folle on disait de ça d'elle oui mais elle me ressemble tellement elle est tout à fait jolie d'un point de vue logique ça se tient pas mal juste que ça ne correspond pas à une logique de la réalité je parle là pour les gens qui ne croient pas aux extraterrestres j'en fais partie si des gens croient aux extraterrestres évidemment mon argumentation tombe un peu à plat on pourrait effectivement voir ce film comme ah oui mais non elle n'est pas folle du tout elle est juste un peu perturbée parce qu'elle n'a pas compris qu'elle a été enlevée par des extraterrestres et quelque part la fin du film pourrait donner raison à cette version parce que on la voit s'en aller seule en forêt avec son cheval mais sans le monter et elle elle se met dans une clairière comme ça elle s'allonge sur le dos et elle attend quoi que les extraterrestres viennent l'enlever ce qui se passe en tout cas c'est ce que l'image nous montre il y a un rayon qui tombe et elle est enlevée comme ça vers le ciel moi je pense plutôt que c'est aussi une métaphore pour dire bah oui quoi elle se suicide elle aussi comme sa mère c'est à dire elle se perd en forêt et elle reste là allongée dans le froid et sans manger et avant qu'on la découvre bon voilà c'est mon hypothèse à moi mais elle même le pense comme ça c'est plutôt sa pensée qu'on nous montre alors pour revenir encore un petit moment au ciseau sur la fin elle va voler dans son propre magasin des dizaines de mètres d'une toile d'un tissu de couleur pêche pourquoi parce qu'au début du film une vieille dame est venue acheter ce tissu là en disant qu'elle était voyante extra lucide et que c'était une couleur qui avait une bonne énergie donc elle vole ce tissu pêche pour en parsemer son appartement pour en tapisser littéralement son appartement de façon à avoir une bonne énergie et à se protéger des quoi on ne sait pas trop pas des extraterrestres puisque elle les trouve sympathiques mais je disais que je revenais à la problématique des ciseaux elle a à ce moment là fait de la couture avec non pas une toile pêche mais une autre toile un autre tissu un tissu à relief comme celui-ci pour se fabriquer ce costume costume d'extraterrestre pourquoi pas dans le tissu pêche pas compris là bon enfin oui ça ressemble à une combinaison de cosmonautes et lorsqu'elle a cette combinaison sur elle ça va jusqu'à lui laisser seulement les yeux visibles avec le ciseau elle coupe au milieu de l'écran une moquette qui est au mur au mur de quoi on ne sait pas et derrière la moquette qu'est-ce qu'on voit des tuyaux et pas au milieu des tuyaux une ouverture dans laquelle elle entre et c'est là qu'elle va retrouver les extraterrestres c'est-à-dire qu'elle va les voir de loin comme des cilets sombres très flou en train d'agiter dans leur très longue voie sur le corps de cobaye humain et c'est là qu'elle comprend d'ailleurs que les bleus qu'elle a sur tout le corps pourraient provenir de ça alors ça moi je n'ai pas d'explication non plus on ne nous a pas montré qu'elle se cassait la figure dans les escaliers ni quoi que ce soit donc pourquoi a-t-elle des bleus sur tout le corps je l'ignore complètement donc ça ça pourrait accréditer la théorie de bah oui il y a effectivement des extraterrestres mais ça les crédite pour elle parce que si ça se trouve comme le film prend la plupart du temps son point de vue c'est son point de vue qui lui fait peut-être voir des marques bleues sur son corps c'est-à-dire que c'est une hallucination comme une autre elle a peut-être besoin de ces marques bleues pour accréditer pour elle-même l'idée de l'enlèvement des extraterrestres et l'idée du fait qu'elle est un clown donc c'est avec les ciseaux qu'elle a ouvert cette moquette et les pans ouverts de la moquette font penser à des grandes lèvres et les tuyaux ensuite de l'autre côté sont métaphores du fonctionnement intestinal je sais parce que j'ai rêvé de trucs comme ça moi les tuyaux comme représentant à l'intérieur du corps de la mer ça marche très fort donc elle rentre dans le ventre de la mer pourquoi ? pour se cloner elle-même dit-elle par l'intermédiaire des extraterrestres elle fait intervenir alors un père symbolique une mère symbolique et une elle-même imaginaire mais elle n'est pas imaginaire sans être symbolique c'est-à-dire les trois personnes dont j'avais repéré qu'ils auraient pu être les déclencheurs de sa psychose en fait ça rejoint tout à fait le fantasme qui me vient très souvent en rêve c'est-à-dire retourner dans le ventre de ma mère pour me mettre au monde moi-même en général par la fécondation de moi par moi et pourtant moi je ne souffre pas de forclusion du nom du père j'ai eu un père il a été présent toute ma vie il s'est bien occupé de moi ma mère aussi donc rien à voir bon sauf qu'elle c'est pas en rêve c'est dans un délire c'est-à-dire qu'elle croit en la réalité de son rêve la réalité de son auto-engendrement alors est-ce parce qu'elle a manqué de père qu'elle a eu une fille une mère suicidée une copine accidentée qu'elle vit son rêve dans un délire je n'en sais rien je me borne à comprendre ce qui se passe qui me semble très proche de ce qui se passe chez moi et je crois que c'est ça l'essentiel parce que c'est ça qui m'aide à comprendre les gens quand ils viennent me parler j'ai pas besoin de comprendre à tout prix s'il s'agit de réalité ou pas de réalité c'est pas vraiment mon problème mon problème c'est ce que ça signifie pour le sujet et ce que ça signifie pour ce sujet c'est j'ai manqué de père j'ai manqué de mère moi aussi moi aussi je pourrais dire que j'ai manqué du père idéal que j'aurais voulu de la mère idéale que j'aurais voulu je peux dire ça aussi et donc je me reconstruis un moi-même idéal parce que moi-même je ne suis pas idéal hein ah ouais ben merde alors ah bon d'accord je ne suis pas idéal et donc je me reconstruis un moi qui pourrait être idéal si on recommençait tout à zéro n'est-ce pas ça marcherait peut-être mieux hein et pour ce qui est de la de la jeune femme Sarah elle serait peut-être pas castrée avec une paire de ciseaux elle serait peut-être née garçon et ainsi de suite et donc elle n'aurait pas fort clos en quelque sorte sa féminité pendant des années pour se mettre à saigner au moment où elle rencontre enfin un garçon juste encore un mot il y a un moment où depuis son magasin elle aperçoit quelqu'un qui passe dans la rue qui est un monsieur de 50-60 ans dont elle dit ah je l'ai déjà vu dans mon rêve en fait pour elle elle l'a déjà vu comme l'un des cobayes qui était à côté d'elle quand elle était dans le vaisseau des extraterrestres donc elle suit ce mec elle s'arrange pour savoir où il travaille elle va discuter avec lui et comme il est plombier chauffagiste etc elle lui dit je viens avec vous seulement pour discuter le mec qui ne comprend pas trop il dit discuter de quoi de plomberie de chauffage de sanitaire alors elle dit de plomberie et en effet rappelez-vous les tuyaux dont j'ai parlé quand elle a ouvert la moquette et qu'elle est passée dans le ventre de la mer ce qui lui vient comme sujet de discussion c'est la plomberie autrement dit elle vient de s'inventer un père pour avec un tuyau de de substitution se cloner c'est-à-dire se réengendrer comme fille alors bien entendu elle le fait voir à son petit ami ce mec elle le fait elle lui montre où il travaille elle lui montre même sa maison elle le montre en train de discuter avec sa femme elle dit voilà voilà c'est la preuve ce type-là était avec moi chez les extraterrestres enfin mon interprétation donc c'est que elle vient de se trouver un père il se trouve que quand elle finalement pour se donner un prétexte de revoir le mec elle accepte n'importe quels travaux chez elle mais quels travaux remplacer les tuyaux vous me voyez venir voilà le mec qui pourrait le père qui pourrait être le père qui pourrait l'avoir fait garçon en lui mettant les bons tuyaux et pour payer ses travaux elle lui donne la totalité des billets que son beau-père venait juste de lui donner le beau-père apparemment ça ne vaut pas trop mais celui qu'elle s'invente elle se le paye en quelque sorte en se payant des travaux à la maison voilà ce qui me permettrait ce qui m'aide en tout cas à analyser les choses d'une manière générale donc quand on vient me raconter une histoire quand c'est un analysant qui vient me raconter une histoire je suis un peu comme au cinéma tiens on me raconte une histoire et je me fais des hypothèses dans ma tête bien entendu je ne les communique pas mais ça m'aide à comprendre pour comprendre quelles questions je peux poser pour faire avancer l'histoire je voudrais terminer par un petit rêve juste je vous parlais tout à l'heure de d'événements qui ont pu être complètement oubliés et bien j'ai un exemple je rêve que je vois une auto rouler sur du gazon à plein pot elle franchit une route qui est perpendiculaire à sa trajectoire elle retombe de l'autre côté de la route et elle continue son trajet jusque derrière des arbres ou des buissons et je ne vois plus la suite là je comprends qu'il y a eu un accident terrible mais je ne vois pas ce qui se passe voilà petit rêve je ne vais pas vous ennuyer très longtemps avec ça et en le rédigeant j'ai tout de suite fait le rapprochement avec une histoire que racontait régulièrement ma mère dans les dans les réunions de famille qu'un jour elle avait confié mon berceau à mes frères que mes frères avaient laissé le berceau à l'abandon dans le garage que le garage étant en pente le berceau s'était mis à dévaler la pente avait traversé l'allée avait traversé la route et avait terminé sa course dans les buissons du fossé de l'autre côté ma mère raconte ça comme si c'était très drôle ah ah moi je l'ai pris comme ça pendant des années puis je me suis dit mais oh c'est un accident grave ça et si une voiture était passée au moment où ma poussette traversait et puis mes frangins dans l'histoire qui étaient chargés de me garder alors soit ils m'ont pas gardé soit ils ont légèrement donné la pichenette de départ à la poussette bon ça j'en sais rien mais je vois je vois mal les ados ils devaient avoir 12-13 ans à l'époque quand j'avais 1-2 ans comme ça je les vois mal abandonner la poussette et s'en aller et la poussette attendre qu'il soit parti pour dévaler la pente si elle est en équilibre instable elle dévale la pente elle attend pas qu'il se soit enfui comme je sais que j'ai un soupçon de viol à l'égard de mes frères un soupçon de meurtre c'est pas pire mais je sais aussi que c'est le genre de choses que tous les aînés éprouvent à l'égard des cadets il n'y a pas non plus à s'en faire une pendule simplement ça existe bon ben voilà je me suis dit que mon rêve était une mise en scène de ce truc là où je n'étais pas j'ai pas été enlevé par les extraterrestres parce que je n'en ai aucun souvenir conscient mais pour que j'ai reconstruit la scène est-ce que c'est parce que je me souviens quand même et que j'y étais ou est-ce tout simplement que je remets en scène les récits que m'en a fait ma mère et bien je n'en sais rien mais voilà c'est pour vous dire que ça fait partie des choses qu'on peut retrouver je vous disais que les choses de l'enfance oubliées on les retrouvait à travers les rêves et bien oui voilà on les retrouve à travers les rêves autrement dans ma conscience ce n'est jamais revenu si ce n'est à travers le récit de ma mère alors petite note en bas de page je faisais le rapport entre la fiction et la réalité de la vie de quelqu'un il se trouve que quand j'avais 30 ans j'ai rédigé ce roman sous le pseudonyme de Léon Parker et que dans ce roman je mets en scène cette histoire de retourner dans le ventre de la mère pour se fégonder soi-même mais sous une forme totalement inattendue et à l'époque je ne me rendais absolument pas compte de ce que j'avais écrit là pour moi c'était juste un délire littéraire histoire de de s'amuser quoi et pour cause à l'époque j'étais complètement abreuvé de Lacan jusque là c'était l'époque où j'avais juste fini de passer ma thèse et donc dans les universités ou les écoles lacaniennes on ne parlait absolument pas de ça et pourtant j'en parlais sans le savoir donc que les auteurs de Horse Girl et puis sortir quelque chose de structural de fondamentalement structural sur l'âme humaine sans le savoir en croyant faire une fiction comme ça et ben voilà peut-être une preuve que c'est possible qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501